Tu seras, je pense, d'accord avec moi sur ceci. Les biens extérieurs sont recherchés pour le corps. On soigne son corps par égard pour l'âme. Dans l'âme, il y a des parties soumises, grâce auxquelles nous pouvons bouger et manger, et qui nous ont été donnés pour servir cette partie principale. Celle-ci renferme à la fois le rationnel et l'irrationnel. Celui-ci étant insujetti à celui-là, qui seul n'obéit à rien et dirige tout. La raison divine, elle aussi, commande à tout et ne reçoit aucun ordre. La nôtre a les mêmes pouvoirs puisqu'elle en est issue. Si nous sommes d'accord sur ce point, nous devons l'être aussi sur celui-ci. Le bonheur ne consiste pour nous que dans une raison parfaite. Elle seule nous permet de tenir bon, de faire face au coup du sort, de rester serein, quelle que soit la situation. Or, le véritable bien est indestructible. « Être heureux, dis-je, celui qui rien n'a moindri. Il est au sommet sans autre soutien que lui-même. » En choisissant une autre voie, on laisse des forces extérieures prendre un grand pouvoir sur soi, qui voudrait dépendre de la fortune. Quel homme de bon sens se glorifierait de ce qui appartient à autrui ? Qu'est-ce que le bonheur ? La sérénité ? Le calme perpétuel ? On l'obtiendra en élevant son âme, en restant fidèlement attaché à ses bonnes résolutions. Comment arriver à cela ? En faisant un examen sans concession de la vérité. En conservant dans notre conduite l'ordre, la mesure, la décence, des sentiments honnêtes et bienveillants, tout entier appliqué à suivre la raison sans jamais s'en écarter, qui fasse de nous des êtres aussi aimables qu'admirables. Enfin, pour résumer ma pensée, l'âme du sage doit être semblable à celui qui conviendrait à Dieu. Que peut-on encore décider quand on a la chance de posséder la vertu dans son intégralité ? Car si d'autres moyens que la vertu peuvent mener à l'état le plus enviable, ils sont alors les éléments essentiels du bonheur. Or, quoi de plus sot, de plus laid, que de lier le bonheur d'une âme raisonnable à des éléments qui ne le sont pas ? Certains pourtant estiment que le souverain bien peut être accru, car, disent-ils, il est incomplet lorsque les coups du sort l'assaillent. Antipater, lui aussi l'un des maîtres à penser de cette école, accorde quelques pouvoirs, quoique très minces, aux biens extérieurs. Imagine quelqu'un qui trouverait la lumière du jour insuffisante sans le renfort d'une chandelle. Quel poids peut avoir une étincelle lorsque le soleil brille de tous ses éclats ? Si la seule vertu ne te suffit pas, tu voudras nécessairement y ajouter le calme, que les grecs nomment « aoclésia » ou le plaisir. On peut encore accepter le premier. Grâce au calme, l'esprit libre de toute inquiétude peut sans entrave pénétrer l'univers et se consacrer entièrement à la contemplation de la nature. Le second, le plaisir, est bon pour une bête. Ajouter l'irrationnel au rationnel, le vice à la vertu. Il est vrai qu'on a bien du plaisir à se faire chatouiller. Pourquoi alors hésiter à dire que tout va bien quand notre palais va bien ? Et tu le mets au rang, je ne dis pas des grands hommes, mais des hommes. Celui pour qui le souverain, bien, repose sur les saveurs, les couleurs et les sons. Il faut le retrancher du nombre des êtres vivants que leur suprématie place juste après les dieux. Qu'il aille rejoindre le troupeau des bêtes privées de la parole, cet animal qui jouit de la pâture. La partie irrationnelle de l'âme est elle-même constituée de deux parties. L'une est ardente, ambitieuse, dépendante des passions. L'autre est basse, sans ressort, entièrement vouée aux voluptés. La première qui ignore les limites, mais qui pourtant est meilleure, et en tout cas plus vaillante et plus digne d'un homme véritable, on l'a laissée de côté. L'autre, on l'a jugée indispensable au bonheur, alors qu'elle est dépourvue de force et gîte à terre. On a imposé à la raison de subir sa loi, faisant ainsi du bonheur du plus noble des êtres vivants, une chose vulgaire et vile. Un monstrueux mélange de membres hétéroclites qui ne peuvent s'accorder. C'est ainsi que Virgile décrit Scylla. Le visage est celui d'un être humain et la poitrine, celle d'une jolie fille. Au-dessus de la taille, c'est un monstre marin qui a une queue de dauphin joint, un ventre de loup. Cette Scylla, cependant, a pour acolyte des animaux sauvages, horribles, incroyablement agiles. Mais de quels monstres ces philosophes n'ont-ils pas composé la sagesse ? La partie principale de l'homme, c'est la vertu elle-même, dit Posidonius. On lui ajoute une chair inutile et flasque qui ne sait qu'encouffrer la nourriture. Cette vertu divine aboutit à la fange, aux parties supérieures, vénérables et célestes. On relie un animal grossier et à l'anguille. Le plaisir, lui, est une sorte de dissolvant, il amolit toutes les forces. Où trouvera-t-on assemblage plus choquant ? On met côte à côte le courage, le sérieux et la bagatelle, le sacré et le pire des dérèglements. Et quoi, dira-t-on, si la vertu ne doit trouver aucun obstacle dans la bonne santé, le repos, l'absence de douleur ? Ne les rechercheras-tu pas ? Pourquoi pas ? Non qu'ils soient des biens, mais parce qu'ils sont conformes à la nature et que je m'appliquerai à les choisir avec discernement. Qui aura-t-il alors de bon en eux ? Seulement le choix avisé que j'en aurais fait. Quand je porte un vêtement en saillant, quand en promenade j'adopte une démarche convenable, Quand je mange en respectant les convenances, le bien ne réside ni dans le repas, ni dans la promenade, ni dans le vêtement, mais dans la manière dont je me propose d'en user, en gardant à chaque occasion la mesure raisonnable. J'irai même plus loin. Il est souhaitable que l'homme choisisse un vêtement élégant. L'homme, en effet, est un être naturellement élégant et distingué. Ainsi, ce n'est pas un bien en soi qu'un habit élégant, mais ce n'en est un que le choix de cet habit. Le bien n'est pas dans la chose même, mais dans le choix qu'on en fait. La vertu est dans nos actions, non dans la manière de nos actions. Ce que je dis du vêtement, je le dis aussi du corps, sache-le bien. N'est-il pas comme le vêtement que la nature a donné à l'âme ? Il est le voile qui la recouvre. Or, qui a jamais estimé les vêtements d'après le coffre qu'il y renferme ? Le fourreau ne fait pas la qualité, bonne ou mauvaise, de l'épée. Je te donne donc la même réponse au sujet du corps. Je prendrai sans doute, si on me donne le choix, la santé et la vigueur. Mais le bien, c'est le jugement que je porterai sur elle, et non elle-même.